Je m'étonne de l'étonnement des Sénégalais par rapport à l'adhésion du Conseil constitutionnel. Tout le monde savait que le Conseil constitutionnel, comme à son habitude, allait donner du vernis légal à une forfaiture politique. Et je pense que la mission du Conseil constitutionnel n'est pas de servir de service après-vente à des contorsions politiques. Ça veut dire que gouverner, c'est prévoir. Le ministre de l'intérieur du Sénégal savait que dans cinq ans, il devait organiser des élections. Les élections devaient se faire à date issue. Et le Sénégal a une grande administration. Dans ce pays, on vote depuis 1848. Moi, ce qui me choque, c'est ça. Ça veut dire que la démocratie sénégalaise est un grand paradoxe. Parfois, nos standards démocratiques sont dignes des pays scandinaves. Suède, Norvège, par exemple, 2000, alternataires exemplaires, 2000, alternataires exemplaires. Nous sommes au même niveau que la Suède. Mais de temps en temps, on retourne au niveau du Congo démocratique. Ce qui se passe, c'est inédit que le ministre de l'intérieur attend à 72 heures des élections pour dire que finalement, les cartes biométriques ne seront pas prêtes, un tiers des cas ne sera pas distribué. Donc, nous sommes obligés de voter, certains citoyens sont obligés de voter avec des récipicés. Et puis, à mon avis, ça pose un grand problème pour la démocratie sénégalaise et l'image de la démocratie sénégalaise. Et je pensais qu'après la présidentielle de 2000 et la présidentielle de 2012, le Sénégal avait réglé la question politique, vraiment organisé des élections. Le Sénégal avait dépassé ça. Depuis 1996, toutes les élections qui sont durées au Sénégal se sont durées normalement et sans contestation. Et malheureusement, c'est un bond en arrière. On va se retrouver dans une situation où, après les législatives, il va y avoir des suspicions légitimes, les résultats seront contestés. Ce qui fait que ça nous remet au Sénégal des années 90, tout ça par la faute et l'incompétence d'un homme qui est le ministre d'Intérieur du Sénégal. Parce que quand même, c'est ahurissant que tout le monde connaît le calendrier républicain, le calendrier républicain est humiable, tout le monde sait que tous les cinq ans, il y a des élections législatives et qu'ils attendent jusqu'à trois jours de législative pour dire que ce n'est pas prêt, dès qu'ils ne seront pas distribués et que nous sommes obligés de voter avec un récipicé et que le conseil constitutionnel puisse valider ça. Pour moi, c'est un grand scandale pour le Sénégal. Est-ce que le président va agir que ça ne peut pas le procéder à la situation de l'incompétence ? Non, le président est dans son rôle. À part du moment où son ministre de l'Intérieur est dans l'irresponsabilité illimitée, la question qui se pose, est-ce qu'on pouvait se permettre d'organiser des élections en laissant de côté presque 800 000 électeurs ? Et c'était la question qu'il fallait se poser. Et le président de la République a estimé que non, on ne pouvait pas laisser de côté 800 000 électeurs. Mais ce n'est pas une bonne solution parce que ça crée plus de problèmes. Et l'opposition est en train de dire qu'elle n'acceptera pas que les gens puissent voter avec des récipicés. Parce que ce qu'on récipice, c'est juste un bout de papier. Et puis comment va se faire le truc d'identification, les gens qui ont des récipicés, ils ne savent pas leur bureau d'effort, comment on va le faire ? Ce qui veut dire que nous allons tout droit peut-être vers les élections les plus mal organisées de notre histoire. Et je suis de ceux qui pensaient qu'après le scandale électoral de 1996, l'État avait pris des dispositions, l'État avait mis les moyens pour que, en matière de logistique, l'État du Sénégal se donne les moyens de faire des élections. Et ça, le Sénégal organise très bien des élections. On sait comment organiser des élections. À la limite, on a une expertise avérée en la matière. Mais quand même, nous sommes à trois jours. C'est pourquoi je dis, ce qui me choque, c'est qu'on nous ramène au niveau du Congo. Au niveau du Congo démocratique, où personne ne connaît encore la date de la présidentielle. Quand même, c'est le Sénégal. C'est une exception démocratique. Nous avons l'habitude des alternances. Comme je dis souvent, l'alternance est devenue la respiration naturelle de la démocratie. Un pays comme ça, après avoir connu des alternances exemplaires, ne peut pas se permettre un tel retour en arrière. C'est la première fois dans l'histoire qu'on demande à des gens de voir avec des récipicés. D'accord. Mais le Sénégal, il n'y aura pas de danger majeur. Mais le grand problème, c'est qu'il va y avoir une suspicion légitime. Et ce qui faisait la force du Sénégal, c'est que les élections n'étaient pas contestées. Et dans une démocratie, l'élection, c'est ça la différence fondamentale entre démocratie et dictature. Dans une dictature, l'élection est un simple mécanisme de re-légitimation du pouvoir en place. Et dans une démocratie, l'élection est un mécanisme de remise en jeu du pouvoir. Et l'élection au Sénégal est une sorte de remise en jeu du pouvoir. La remise en jeu du pouvoir est valable si tous les acteurs respectent les règles du jeu. Et qu'à la fin de l'élection, comme ça se passe souvent au Sénégal, que l'opposition reconnaisse sa défaite et félicite la majorité. Et ce qui fait que le pouvoir issu de cette élection est un pouvoir légitime. Mais cette élection-là, on va assister à l'élection à une sorte de suspicion légitime. Le Parlement qui va être issu de ces élections, et naturellement l'opposition ou la majorité, quel que soit le camp qui va perdre l'élection, va essayer de contester les résultats. Et ce qui fait que d'ores et déjà, avant même que l'Assemblée soit installée, il va y avoir une suspicion légitime. Et ce qu'il va peut-être faire, pour la première fois depuis 1996, on va avoir des contestations électorales. L'opposition ou la majorité, chacun va essayer de remettre en cause la fin série du scrutin. C'est un problème que le Sénégal avait réglé depuis bientôt 20 ans. Non, ce n'est pas un recul du savoir-faire. Comme je l'ai dit, malheureusement, dans un État, quand ça va mal, c'est l'administration qui porte le chapeau. Mais la seule personne responsable à la matière, c'est le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas l'administration du Sénégal. L'administration du Sénégal est très bien outillée pour organiser des élections. L'administration du Sénégal organise des élections depuis 1960. Et dans ce pays, on a une culture électorale parce qu'on vote depuis 1848. Donc, ce n'est pas l'administration en cause. C'est le ministère de l'Intérieur qui a une responsabilité personnelle. Parce que c'est lui qui a décidé de fixer la date. C'est lui qui a fait croire à tout le monde que tout était OK jusqu'à trois jours pour qu'il reconnaisse que les conditions n'étaient pas réunies. Ce n'est pas l'administration qui est en cause. Évidemment, l'administration, l'obligation de réserve, vous n'entendrez pas l'administration. Mais ce n'est pas l'administration en cause. C'est le ministre de l'Intérieur qui est en cause. Parce que c'est lui qui a décidé de faire du forcing pour organiser des élections alors que la date n'était pas prête. C'est lui qui avait cinq ans ou bien quatre ans pour organiser des élections et qui a attendu la dernière minute pour se mettre à la tâche. Donc, ce n'est pas l'administration. À mon avis, la responsabilité administrative, c'est une responsabilité politique. Et je pense que c'est ce que le président a compris en décidant, et puis bon, le vin est tiré, il faut le boire, en décidant de dire au Conseil constitutionnel est-ce que les gens qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur peuvent voter ? Et à mon avis, les sages auraient dû être beaucoup plus audacieux et dire au président de la République que le Conseil constitutionnel ne peut pas se substituer à l'Assemblée nationale. C'est la division du travail démocratique, c'est la séparation du pouvoir. La loi électorale, c'est une loi. Le Conseil constitutionnel ne peut pas se substituer à l'Assemblée nationale pour se prononcer sur la loi électorale et dire qu'on va en voter d'une telle manière. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de vérifier la constitutionnalité des lois. Le rôle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas de faire du détail au point de nous dire comment on va voter. Ce n'est pas son travail. Mais pour terminer, le Conseil constitutionnel, c'est de vérifier que le Conseil constitutionnel ne peut pas se substituer. Mais évidemment, c'est son administration. C'est lui qui délire le ministre de l'Intérieur. C'est son ministre de l'Intérieur. Et c'est pourquoi lui, il a essayé de trouver une solution, de parier au plus pressé en disant et puis les gens sont inscrits sur les listes, nous avons un...